Bonjour à toutes et tous. Deuxième épisode du Fonds de l'Archive sur la thématique des Escape Games. A retrouver en podcast sur vos plateformes de streaming audio préférées ou sur Youtube. N'hésitez pas à voir ou revoir le précédent graine d'archives consacrée aux mémoires de Thibaut Wacrenier sur les Escape Games dans les services d'archives. Vous pouvez liker, commenter ou partager cet épisode. Pour ne plus rien rater du Fonds de l'Archive, vous pouvez nous suivre sur Twitter ou vous abonner à cette chaîne Youtube. Un retour sur l'expérience concrète d'une organisation de Nescape Games aux archives départementales du Loiret. C'est tout de suite, bonne écoute ! Nous sommes aujourd'hui avec Roxane Pinault, responsable du service des publics et valorisation. Bonjour. Bonjour. Et Françoise Lemarié, responsable du service éducatif, pour nous parler de l'organisation et de la réalisation de l'Escape Games aux archives départementales du Loiret. Première question, comment le service d'archives départementales articule-t-il ses missions de conservation avec celles de communication au public ? Puisque vous êtes toutes les deux en charge directement des questions en relation avec le public. Aux archives du Loiret, on a organisé en fait sur une grosse équipe publique et valorisation. Donc on est huit dans cette équipe, on n'a personne qui est vraiment dédiée à la valorisation, mais on a un ensemble de l'équipe qui est sur des missions transversales sur la valorisation. Donc on a trois personnes qui sont assistantes salles, donc vraiment en mission auprès du public au quotidien, mais qui aussi peuvent réaliser des ateliers culturels par exemple. On a deux personnes qui sont chargées de l'accueil du public, mais qui ont aussi des missions de valorisation au sens de la communication notamment, la promotion, communication, promotion, qui réalisent des affiches ou des flyers, qui s'occupent des réseaux sociaux, du site internet, etc. On a Françoise qui est responsable du service éducatif, donc là qui est vraiment sur une mission spécifique pour un public scolaire. Et on a aussi un collègue qui est chargé des communications administratives et qui a aussi des missions qui ont trait à la valorisation. Il s'occupe notamment de tout ce qui est documents du mois, qui est classique dans les années. Et donc moi je suis responsable du service. Donc vous voyez, on a vraiment la valorisation, c'est un fil rouge dans notre équipe, mais il n'y a personne qui est vraiment dédié sur cette mission-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques projets actuels pour rapprocher ces publics du service d'archives, en parallèle de l'Escape Game, avant de vraiment se consacrer sur cette activité spécifique ? Oui, alors on a les classiques en fait, je pense, des services d'archives. En premier lieu, les expositions, qui sont les formes quand même les plus répandues de valorisation, on va dire, dans les archives. Les conférences, donc là on en a donné une en décembre sur la guerre de 1870, qui avait été maintes fois repoussée du fait de la crise sanitaire. Et on en a environ quatre par an. On a donc les ateliers que j'évoquais, des ateliers d'aide à la recherche. On en a eu un là très récemment pour faire l'histoire de sa maison, donc vraiment se repérer dans les fonds cadastraux, hypothécaires, etc. On a plus spécifiquement pour le service éducatif des lectures d'archives. Donc ça, c'est vraiment une grosse action, donc là, qui est beaucoup plus innovante, on va dire. Lecture théâtralisée, j'entends, on travaille avec une compagnie pour vraiment mettre en mots en fait des archives sur un sujet. Donc là, on s'adresse vraiment à un public, principalement scolaire, même si c'est des lectures qu'on peut donner pour le grand public. Voilà, puis après, les classiques visites peuvent être sur mesure, mais bien sûr, on ouvre pendant les JEP, on fait des visites comme toutes les services d'archives, les fonds, je pense, en découverte du métier. Enfin voilà, on balaie vraiment, on s'inscrit en fait dans ce qui se fait traditionnellement, on va dire, dans les services d'archives, mais on sent quand même qu'il y a un gros développement de la valorisation. Voilà, et avec des actions comme la lecture d'archives ou des jeux type Escape Game, là, on est plus dans l'innovation, on va dire. Alors justement, vous avez fait une petite listing de ces activités plus traditionnelles qu'on retrouve dans différents services d'archives. Comment est venu un petit peu le constat de la nécessité de mettre en place les Escape Game ? Et finalement, est-ce que vous aviez un petit peu des outils pour vous dire qu'on peut amener autrement un nouveau public vers les archives départementales du Loiret ? Non, le constat, c'est parce qu'on a monté petit à petit toutes ces actions de valorisation. Depuis une dizaine d'années, on a commencé, il y avait toujours eu des expositions, on a ajouté des conférences, on a ajouté, c'est vrai, beaucoup de liens avec des enseignants ou des classes par le service éducatif, mais on se rendait compte qu'il nous manquait le grand public. Et en fait, malgré tout, chaque fois qu'on parle des archives, ça reste quand même un lieu assez mystérieux pour le grand public ou même pendant longtemps pour nos collègues du département. On a l'impression de partir sur des bases complètement décalées. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, ils imaginent bien sûr qu'on vit dans la poussière et dans les greniers. Et donc, on sentait que c'était important de sortir de ces cadres et c'est donc la personne qui a précédé Roxane qui a eu l'idée, qui avait envie vraiment d'essayer un escape game, d'autant plus que nous sommes dans des locaux qui n'ont pas encore été modernisés. Donc, nous sommes encore dans des locaux anciens. Donc, il y avait, avec du matériel ancien, il y avait de quoi suggérer une ambiance. Voilà. Donc, on s'est dit, voilà, on veut montrer ça. On a essayé aussi une visite de nuit. On s'est rendu compte que ça marchait très bien. Donc, les ambiances, voilà, ça ne peut être fait que très, très ponctuellement, une visite de nuit. Mais voilà, on s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant de créer une ambiance et d'avoir quelque chose que la presse pouvait facilement répercuter sur son public. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi le fait qu'il y a d'autres sites départementaux, des châteaux, par exemple, qui avaient fait des escape games aussi ? Oui. Là, on s'est rendu compte. En fait, l'idée est venue au sein des différentes institutions culturelles du Loiret, j'ai envie de dire, un petit peu en même temps. On a découvert les uns les autres qu'on avait ce projet parce que c'était vraiment dans l'air. Mais voilà, comme la toute première action que nous avons faite, c'est d'aller faire des escape games, eh bien, certains de mes collègues sont allés faire des escape games d'autres institutions culturelles du département. Mais sinon, on a choisi des structures qui étaient vraiment proches de nous, accessibles et dans les environs pour tester, pour se rendre compte de ce que c'était. Vous parlez bien que ça s'inscrit dans un moment, comme l'a montré Thibaut Vacrenier il y a quelques semaines dans son podcast de création des services d'archives des escape games en projet. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur des aménagements potentiels qu'il peut y avoir entre la conception en 2020 et la réalisation qui a lieu en 2021 dans un contexte qui a complètement été modifié ? Est-ce qu'il y a eu des différences entre le projet de 2020 et la réalisation un peu concrète de 2021 ? Alors, au-delà même du jeu en tant que tel, bien sûr que le contexte sanitaire nous a fortement impactés, même sur la manière dont on propose l'escape game au public, puisque nous, on a six places pour notre escape game. Et initialement, on mélangeait les groupes de personnes, parce que les personnes, elles ne viennent pas forcément à six. Et voilà, comme ça demande, on en parlera peut-être tout à l'heure, un fort investissement de l'équipe aussi d'organiser ces sessions d'escape game. On essayait d'avoir le maximum de personnes, et puis, bien sûr, avec l'accord des personnes. Et puis, les gens pouvaient trouver ça sympa de rencontrer d'autres personnes et de faire cet escape game avec d'autres. Donc là, on est contraints à ne pas mélanger les groupes du fait du contexte sanitaire. Et en outre, on est contraints aussi à n'organiser qu'une seule session par jour d'escape game, parce que pour des questions pratiques, on ne pouvait pas se permettre de désinfecter tout le matériel utilisé pendant l'escape game pour faire un deuxième groupe l'après-midi, par exemple, si on en a déjà passé un le matin. Donc ça, déjà, ça nous demande une petite organisation différente de ce qui avait été prévu au départ, si vous voulez. Oui, non, on n'a pas changé le jeu entre 2020 et là, la réouverture en 2021, c'est le même qui est donné. En revanche, dans l'organisation, peut-être, parce qu'en fait, comme il y a eu quand même un long moment pendant lequel l'escape game ne s'est pas donné, il a fallu quand même que les collègues se remettent dans le scénario parce qu'en fait, il y a toujours deux collègues qui animent et qui font les maîtres du jeu pour notre escape game. Et il faut se remettre bien dans le scénario, dans les différentes étapes, etc., dans la manière d'animer. Et là, c'est plus dans l'organisation interne, on va dire, qu'il y a eu beaucoup de travail et notamment un collègue qui a fait vraiment un déroulé très, très précis de tout ce qu'il faut faire, des moments où il faut intervenir, de comment on peut aider les joueurs s'ils sont bloqués. Il y a des moments où il faut leur donner des indices. Dans l'idée, une approche ludique des archives, ça peut intéresser les archivistes eux-mêmes. Donc, la proposition avait été faite à toute l'équipe des 33 membres archivistes dans le département, aux archives départementales, pardon, de participer volontairement à la création de cet escape game. En fait, dix personnes se sont portées volontaires, dont évidemment l'équipe de valorisation est publique. Alors, on a commencé, comme je vous disais, par se retrouver en dehors des heures du travail, malheureusement, pour faire le plus d'escape game possible. Ensuite, ça nous a un petit peu donné des idées pour créer des intrigues, mais tout de suite, un appel d'offres a été fait pour sélectionner une entreprise qui allait gérer, enfin, nous apprendre à créer cet escape game. Et ça, c'est très important de faire appel à une entreprise extérieure, parce qu'on aurait pu sinon avoir des énigmes vraiment propres à un état d'esprit d'archiviste. Et sans prendre de recul, pour comprendre qu'il s'agit vraiment d'un grand public. Et pour ça, la présence d'un professionnel extérieur est très, très important. Et d'ailleurs, c'était assez amusant de voir la façon dont elle comprenait ou ne comprenait pas nos énigmes. Elle utilisait des mots qui n'étaient pas du tout les nôtres. Enfin, il y avait une vraie traduction de nos mentalités pour réussir à construire quelque chose en commun avec cette entreprise. Donc, c'est très important de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Et donc, on a fait des réunions pour concevoir les énigmes. Il y a une chose, je ne sais plus si je vous l'ai dit, nous sommes toujours dans nos locaux anciens. Donc, on avait du matériel. Et c'est un petit peu en faisant le recensement du mobilier ou du matériel qu'on pouvait utiliser qu'on a eu l'idée de l'intrigue qu'on a située dans les années 40. Et en fait, on s'est basé, on a fait le choix, de se baser sur du réel. C'est-à-dire, comment dirais-je, nous allons, les archives départementales du Loiret vont déménager dans un nouveau bâtiment. Ça, c'est vrai. Il y a eu un bombardement qui a détruit le dépôt d'archives en juin 40. C'est vrai aussi. On a le nom du conservateur de cette époque et on a des éléments de jeu qui permettent d'alimenter l'esprit années 40 ou début des années 50. Donc, on est parti de là. Et il a fallu, comment dirais-je ? Donc, nous, on a apporté un petit peu des éléments, des objets, par exemple. Je ne voudrais pas spoiler l'escape game, mais disons que chacun a apporté des éléments qu'il voulait mettre en valeur. Et c'est avec l'aide de l'entreprise qu'on a tourné ça en énigme. Voilà. Après, il y avait un coût important. Donc, pour limiter le coût de la scénographie, tout ce qu'on a pu aménager et déménager nous-mêmes, on l'a fait. Et ensuite, on a une équipe de techniciens au sein du département qui est venue réaliser l'aménagement de l'espace lui-même. On a d'ailleurs choisi de ne pas fermer par une porte. C'est simplement fermé par un rideau. Les gens ne peuvent venir, même s'ils sont claustrophobes. Et la pièce a été aménagée par l'équipe technique pour être belle, propre et, comment dirais-je, pour aménager tous les détails techniques, quoi, propres à un escape game. Ensuite, eh bien, il a fallu tester. Et là, on a vraiment eu besoin, les premières fois, de le faire avec la personne qui nous avait aidé à créer l'escape game. Elle est revenue deux fois, deux, trois fois parce que c'est toute une façon de voir particulière d'être le maître du jeu. On l'a testé nous-mêmes en tant que joueurs et ensuite, on a appris à être maître du jeu. Il faut des caméras, il faut des talkie-walkie, il faut bien comprendre le déroulement. Et là, en fait, on avait des approches nous-mêmes différentes. Le déroulement de l'escape game produit par l'entreprise n'était pas compréhensible pour nous. Il a fallu qu'on en reparle pour comprendre précisément ce qu'elle voulait dire. Et nous-mêmes, eh bien, selon nos tournures d'esprit, on avait besoin d'avoir tel type d'outil, tel autre type d'outil. Donc, il a vraiment fallu que chacun se crée son approche pour comprendre le fonctionnement de l'escape game, parce que vous avez des intrigues. Donc, il faut comprendre combien il y a d'énigmes, lesquelles sont-elles, quelles sont les étapes de cette énigme. Ensuite, il faut comprendre, comme évidemment pour mettre du suspense, tout est mélangé. Il faut comprendre à quel moment les personnes découvrent la première partie de l'énigme 1, la deuxième partie de l'énigme 2, etc. Donc, ça, c'est le déroulement chronologique. Et enfin, il faut comprendre, si l'on veut aider les personnes efficacement, c'est au bout de 10 minutes que l'on peut commencer à intervenir en disant ceci ou cela. D'ailleurs, c'est au bout de 20 minutes, pas 10 minutes. Et puis, voilà, on intervient de telle façon, avec tel outil, et on va dire telle chose. Voilà. Donc, ce sont trois éléments de déroulement qu'il est important de structurer ensemble pour que chacun puisse vraiment se les approprier. Et donc, notre collègue a fait ça lorsque l'on s'est remis à faire l'Escape Game en début, au mois de septembre, je ne sais plus. Il a créé pour nous un outil à la fois visuel et très précis pour nous aider à tous à rentrer facilement dans ce jeu. Si on doit faire un petit peu un brin de promotion de cet Escape Game, comment on peut en proposer un résumé ? Vous avez parlé basé sur des éléments réels dans les années 40 et 50. Comment prolonger un petit peu cette explication et cette mise en avant de l'Escape Game ? Oui, alors, on a notre petit pitch de présentation, en fait, pour le public. C'est, je vous le lis, les archives départementales doivent bientôt déménager vers de nouveaux locaux. Donc, ça, c'est vrai. On déménage normalement en 2023, par des nouveaux locaux. Le petit-fils de l'archiviste, Géraud Laverne, se précipite sur place. Il vient de retrouver dans le grenier de ses grands-parents un carnet dans lequel l'archiviste indique qu'il a mis en sécurité aux archives en document d'une valeur inestimable juste avant les bombardements de 1940. Donc, il faut savoir que les archives du Loiré ont été bombardées en 1940 et ont perdu une partie très importante de leur fond. Donc, tout ça est réel. Et l'archiviste du moment avait mis en sûreté dans des châteaux de la région, deux ou trois châteaux de la région, je ne sais plus, des documents que lui jugeait vraiment inestimables parce qu'il avait senti qu'il allait potentiellement avoir une mise en danger des collections. Donc, ce pitch se base vraiment sur des choses réelles. Et donc, on finit en disant ce précieux trésor caché existe-t-il toujours ? Serez-vous le retrouver à temps ? Donc, l'idée, c'est on a un trésor archivistique caché et on va avoir tout un tas d'énigmes pour le retrouver. Une question supplémentaire. Votre Escape Game, il se passe dans une pièce. C'est une pièce spécifique, un magasin d'archives. Dans quel type de pièce exactement ? Alors, c'est une ancienne salle des inventaires qui est à côté de la salle de lecture. qui a été entièrement relookée pour servir de l'escape game. Voilà, donc, ce n'est pas un escape game. C'est vraiment un escape game fixe. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut transporter autre part. Il y a vraiment des... Comment dire ? La pièce, il y a vraiment des dispositifs particuliers dans la conception de la pièce même qui font qu'on ne peut pas le transporter à un autre endroit. Et on ne peut faire l'escape game, bien sûr, que parce qu'il y a des moments où cette salle de lecture n'est pas utilisée. Donc, on propose les escape games le mercredi après-midi uniquement. Oui, ça a vraiment des conséquences logistiques et ça se voit dans vos dates proposées qui sont souvent des veilles de vacances ou des périodes un petit peu propices à la venue. Beaucoup de scolaires, je crois, et de public un peu familial à l'escape game. Oui, tout à fait. En effet, on fixe vraiment quand on peut parce que, comme on le disait, il y a plein d'autres contraintes. Il y a la contrainte de la salle de lecture qui est juste à côté sur ce site-là. Donc, il faut viser les jours possibles. Il y a la contrainte de deux animateurs dans notre équipe. Pour cette escape game, ça demande de vraiment s'organiser au niveau des plannings. Mais bien sûr, on essaie de le faire. Donc, les mercredis, bien sûr, parce qu'on vise un public familial. Et en effet, soit des veilles de vacances, soit quand on peut pendant les vacances scolaires, toujours pour la même raison. Et donc, on a des tarifs aussi qui sont un petit peu incitatifs. C'est-à-dire que notre escape game, il est à 8 euros pour un adulte et à 4 euros pour les moins de 16 ans. Donc, il est incitatif pour un public vraiment familial. Oui, des tarifs très compétitifs par rapport à la plupart des escape games privés qui sont situés dans la région ou pas très loin. Votre organisation, elle est basée sur des faits historiques et une réalité ancienne. Est-ce que vous avez pu un petit peu analyser les impacts de cet escape game sur les participants, autant d'un point de vue historique qu'une connaissance du monde des archives ? Alors, c'est difficile d'évaluer l'impact, je pense. Oui. Il est certain que l'effet d'ambiance fonctionne. On a eu plusieurs fois des familles et en fait, l'idée, c'est à la fin de l'escape game de leur expliquer que tel, 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 tel objet qu'ils ont vu dans l'escape game fait vraiment partie de notre cœur de métier, de leur dire ce que c'est. Ça, c'est dans le débriefing à la fin de l'escape game, dans un jeu de questions-réponses, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a découvert que certains étaient profs, par exemple. Voilà. Et qu'on a pu en profiter pour embrayer sur, par exemple, les activités du service éducatif pour se faire connaître. Mais on voit que l'ambiance a fonctionné, c'est-à-dire qu'ils ont été pris dans une ambiance. Après, ça dépend tellement, tellement des personnes et des mentalités. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est quand je vois des historiens ou des archivistes qui font le jeu. C'est très drôle parce qu'ils ont le respect des objets. Donc, il y a des tas d'incritiques qui ne fonctionnent pas parce qu'en fait, ils respectent les objets, tandis que le public extérieur ne sait pas ce que c'est. Et donc, foncent, jouent plus facilement. Voilà. Ça, c'est l'impact amusant, en fait, de l'escape game. Mais sinon, par exemple, il y a des enfants et il y a donc forcément une ou deux activités qui sont particulièrement pensées pour les enfants. Mais il y a suffisamment de choses à observer pour qu'ils regardent autour d'eux quand ils s'occupent, quand les adultes sont occupés par d'autres intrigues. Nous, ce qu'on espère, en tout cas, c'est que ceux qui auront participé à cet escape soient plus attentifs, en fait, à ce qu'on peut proposer par ailleurs. Déjà, c'est une découverte. Bien sûr, il y a, pour ce type de proposition, on est relayé par des médias qui ne nous relaient pas forcément de manière habituelle. Donc là, déjà, ça peut nous apporter un public qui n'est justement pas un public habituel. Donc ça, c'est un premier point. Mais on espère, du coup, que ce public pas habituel qui a découvert les archives par ce biais en a eu, du coup, une image qui était dynamique, pas loin du cliché poussiéreux, etc., et sera attentif à ce qu'on peut proposer par ailleurs. Donc, nos autres expositions, nos ateliers, etc. Donc, voilà, le problème, c'est que l'impact, il est difficile à mesurer parce que c'est un petit travail de fourmi. Après, en termes d'images, déjà communiquer sur le fait qu'on a un escape diem, c'est quelque chose dans le vent, etc. Et Ludique, déjà, je pense que ça participe à donner une image. Oui, il y a un aspect, justement, qui se sent fortement parce que nous sommes donc un service du conseil départemental qui a plus de 1 500 agents. Donc, c'est déjà un grand public. Et en fait, lorsqu'on a fait les tests de l'escape game, il a fallu une dizaine de tests avant que ce soit bien rodé. On a proposé aux équipes, à des équipes avec lesquelles on était en lien, d'autres services du département de venir le faire. Et là, je pense que le bouche à oreille a bien fonctionné puisque, vous voyez, on va le refaire prochainement pour le cabinet du président. Donc, ça veut dire que les collègues ont découvert les archives, découvert qu'ils pouvaient s'amuser. Et surtout, il y a tout l'aspect travail en équipe, cohésion de groupe qui est très important aussi pour des professionnels et qui ne manquent pas d'intéresser nos collègues. D'un point de vue plutôt d'équipe et de l'organisation des services d'archives, on a bien vu que ça implique une surveillance, une action vraiment concrète de votre personnel. Est-ce que vous avez ressenti au sein de votre équipe un apport professionnel ou personnel dans l'organisation de cet Escape Game, que ce soit en termes de compétences, de vie d'équipe ou d'ambiance un petit peu générale autour des archives ? Dans la vie d'équipe, oui, parce qu'avoir des réunions pour s'amuser, pour préparer un jeu, c'est sympa. On a quand même été dix archivistes à se proposer pour préparer l'Escape Game. Ensuite, il y a des agents qui étaient peu impliqués dans la valorisation qui là, se sont vraiment impliqués. Moi, personnellement, ça m'a amusée de voir deux collègues et de voir comment c'était vraiment fait pour eux. Ils adorent faire ça, ils adorent faire les maîtres du jeu, ils ont eu des idées en plus amusantes pour déconcerter le public, ça m'a permis de les découvrir. Et eux, c'est très sympa parce que quand on a besoin de quelqu'un pour faire l'Escape Game, ils sont toujours présents. Voilà, donc il y a cet aspect de cohésion de groupe dont je parlais pour les autres équipes du département mais qui est tout à fait vrai aussi pour les archivistes. Ensuite, personnellement, ce que je trouve intéressant, c'est que, mais ça c'est moi parce que je travaille au service éducatif, donc c'est la pédagogie qui m'intéresse. Et pour moi, ça a été très intéressant de voir que nous avions tous des tournures d'esprit tellement différentes qu'il fallait plusieurs outils pour réussir à traduire l'Escape Game dans notre processus mental. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'un de nos collègues donc a réussi à reprendre ces différentes facettes en un seul guide du maître du jeu. mais il a utilisé des photographies, il a utilisé du texte, il a utilisé des images rapportées sur les photographies. Enfin, il a fait un beau travail pour que maintenant tout le monde soit autonome à la fois dans la préparation, il y a beaucoup de préparatifs et dans le rangement ensuite après l'Escape Game. Il faut savoir précisément quoi ranger, où, etc. Et au-delà de ça, je pense qu'essayer comme ça de s'adresser à un très grand public avec une approche ludique, il faut vraiment, je pense, déterminer ce qu'on veut faire passer. Et ça nous réinterroge en fait sur la manière dont on fait de la médiation, qu'est-ce qu'on veut faire passer, quelle image on veut donner des archives, c'est ce qui est prioritaire en fait sur nos missions, qu'est-ce qu'on veut que le grand public retienne de nous en fait. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que justement ce que disait Françoise, la confrontation entre l'archiviste qui est le nez en fait vraiment dans sa technicité on va dire et le créateur d'Escape Game qui lui ne parle pas du tout le même langage et cherche plutôt les mécaniques de jeu on va dire. Ça aussi, c'est un aspect fort de l'Escape Game. C'est une mécanique de jeu particulière quand on ne le maîtrise pas. Voilà, ça peut paraître étranger. C'est cette confrontation-là qui fait que ça donne quelque chose compréhensible pour le grand public mais ça permet de retenir que l'essentiel en fait de ce qu'on veut dire à la fin. Et à la fin, c'est quoi ? C'est dire que les archives sont des trésors, que ça peut être passionnant, que ça peut être une enquête, qu'il faut les conserver. C'est ça en fait, toutes ces notions-là qui font partie du scénario, c'est ce qui ressort en fait de ce qu'on veut montrer au public. Cependant, il ne faut pas négliger qu'il y a des personnes qui viennent faire un escape game et qui ont retenu finalement assez peu de choses. On ne saura jamais ce qu'ils retiennent. Je pense qu'ils retiennent une ambiance, ils retiennent quelques compétences si on reprend ça avec eux. Mais il y a vraiment un travail de debriefing après avec eux si on veut bien recadrer ce qu'étaient nos objectifs. C'est, voilà, cet escape game, c'est vraiment, comment dirais-je, quelque chose qui utilise des outils qui nous sont quotidiens. Ce que vous avez là nous sert à faire ceci, ce que vous avez là nous sert à faire cela. Il faut débriefer après, ils ne le comprennent pas d'eux-mêmes. C'est intéressant de voir ces questions pratiques, ces retours que vous avez pu avoir sur les participants, sur votre équipe et sur la création de cet escape game. Finalement, si pour finir on devait donner un conseil ou deux pour une personne qui souhaiterait débuter dans l'organisation d'un escape game, quel serait-il ? Alors, c'est rigolo parce que pour cette question on a interrogé un peu tous nos collègues et il y a des milliers de réponses. Donc on voit que ce n'est pas si complexe. Un conseil ou deux. Ce qui ressort principalement quand même c'est que il y a, alors déjà c'est une forte implication quand même. Ça, il faut vraiment le noter et il faut très très bien prévoir son scénario, réfléchir au scénario et s'interroger vraiment sur ce que je disais à la question d'avant, le public cible, qu'est-ce qu'on veut que le public retienne en fait. Donc vraiment bien, bien construire son scénario, se faire aider par un professionnel, obligatoire, on n'est pas des spécialistes du jeu, grandeur nature, il y a vraiment des mécaniques particulières, si nous-mêmes on n'est pas joueurs, on ne peut pas le construire de manière efficace. et ensuite en tester beaucoup pour soi-même être capable de l'animer en fait. Il y avait plein d'autres conseils qu'on peut donner mais voilà, ce qu'on a dit sur notre petit livret de préparation, en fait, notre petit livret interne, notre petit guide-âme qui nous permet d'animer l'escap game, ça aussi se concevoir des outils, c'est vraiment très important si le choix est fait de l'animer en interne parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'il ne s'anime pas en interne, que ce ne soient pas les équipes qui animent cet escap. Nous, c'est ce choix-là qui a été fait, il faut vraiment avoir des outils pour le faire parce que c'est pareil, on ne s'improvise pas d'être du jeu comme ça. Merci Roxane Pinault et Françoise Lémarié pour votre retour d'expérience sur l'organisation d'un escap game. Vous l'aurez compris, les modalités pratiques d'organisation sont nombreuses et les possibilités presque infinies. Un fondement de réussite, la curiosité et de la créativité pour créer une ambiance favorable à la réussite de cet escap game et de passer un bon moment pour les participants. N'hésitez donc pas à tester des escap games, notamment celui des archives départementales du Loiret ou ceux d'autres services d'archives dans votre région. Pour plus d'informations, le site internet des archives départementales du Loiret archive-loiret.fr Vous avez organisé ou participé à un escap game et vous souhaitez nous partager votre retour ? C'est tout à fait possible en postant un message sur Twitter en identifiant le fond de l'archive at fond d'archive likez, commentez, partagez et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir ! – Sous-titrage FR 2021